Voici venir le module sur les rôles de Scrum. Alors on vient de voir les valeurs de Scrum, qui sont la transparence, l'inspection et l'adaptation. On a vu les cinq valeurs de Scrum, qui sont le courage, le focus, soit la concentration, le commitment, soit l'engagement, le respect, l' openness, soit l'ouverture d'esprit. Maintenant on va s'attaquer au rôle de Scrum. Ces rôles sont au nombre de trois, pas plus. On va y retrouver le Product Owner. Le Product Owner, c'est la personne dans l'équipe qui va s'occuper du pourquoi. C'est quoi ce produit ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce produit ? A quoi ça sert pour nos utilisateurs ? A quels besoins réels on répond ? Et d'essayer de ciseler la réponse qu'on va apporter par la livraison de notre produit en fonction des besoins précis, exacts, urgents, importants de nos utilisateurs. Donc il va être une espèce de relation entre les utilisateurs et l'équipe de développement qui va produire le produit qu'on attend. C'est quelqu'un qui vit le produit, c'est quelqu'un qui le représente, c'est quelqu'un qui va en faire la promotion parce qu'il a besoin de parler du produit, d'avoir beaucoup de retours par rapport à ce qu'il peut montrer du produit pour savoir s'il s'oriente dans la bonne direction, s'il est vraiment ancré dans les besoins du marché. Ce Product Owner va parler à l'équipe de dev. L'équipe de dev, c'est une équipe qui comporte 3 à 9 développeurs. C'est les limites campos de Scrum. En dessous de 3, on peut considérer qu'on n'est pas encore dans une équipe, on est dans un binôme tout au plus, mais en termes d'échanges, en termes d'intelligence collective, ça peut être assez faible et donc Scrum recommande un minimum de 3 personnes dans une équipe de développement. jusqu'à 9, parce qu'au-delà de 9, on va rentrer dans des problématiques de trop d'informations, trop d'interactions, et la complexité des niveaux relationnels qui vont se multiplier, qui vont être quasiment exponentiels à chaque fois qu'on va rajouter du nombre, vont rajouter beaucoup de difficultés, beaucoup de complexités que Scrum considère comme étant inutiles. Donc, Scrum privilégie des équipes plutôt petites qui se limitent à 9 personnes pour le développement. Et pour aider ces personnes à communiquer, à travailler ensemble, que ce soit le PO avec les devs, les devs avec le PO, les devs entre eux, le PO avec les clients, on a le Scrum Master. Le Scrum Master qui va être garant de l'application des principes de Scrum au meilleur de ce que peut faire l'équipe. Toujours dans l'avantage et le bénéfice de l'équipe. Dont Scrum, vous l'avez vu, c'est un Scrum Guide, c'est représenté par un Scrum Guide qui fait une vingtaine de pages, il y a très peu de choses dedans, pour laisser la liberté d'adaptation des équipes et toute la science du Scrum Master pour aider l'équipe à performer sur ces sujets-là. Le Scrum Master va être un facilitateur au niveau de l'équipe pour permettre la communication, pour permettre un changement d'état d'esprit, permettre un changement culturel dans l'équipe, entre les membres de l'équipe et puis dans l'organisation, au sein de l'organisation et dans les relations entre l'équipe et l'organisation. Si on devait parler de responsabilité pour le Scrum Master, on parlerait de la responsabilité de maximiser la performance de l'équipe. Pour cela, il va pouvoir adopter différentes postures. La première, dans une équipe nouvellement créée, qui ne connaît pas l'agilité, aura un rôle d'enseignant. Enseigner ce que Scrum déjà. Quels sont les principes agiles ? Quelles sont les valeurs agiles ? Quels sont les piliers de Scrum ? Quelles sont les valeurs de Scrum ? Pourquoi est-ce qu'on les met en œuvre ? A quel but est-ce qu'on souhaite les mettre en œuvre ? En gros, c'est quoi le sens de tout ça ? Il va falloir acculturer les personnes à une excellente utilisation de ces principes, de ces valeurs, et un questionnement constant par rapport au chemin parcouru. Est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Est-ce qu'on est les plus efficaces possibles ? Est-ce qu'on arrive à être rapide et performant ? Et puis toujours, est-ce que tout ça a bien du sens ? Donc il va être un facilitateur de la transformation ? Alors ça peut être évidemment de la résolution de conflits, de la résolution de problèmes. Le Scrum Master a certaines compétences sur ces sujets-là. Ils ne sont pas décrits par Scrum, mais ils sont largement encouragés à être utilisés comme un des outils du Scrum Master. Dans son rôle de facilitateur de la transformation, il va aussi prendre le rôle de coach. Cela afin de développer les personnes, les individus, et puis l'organisation aussi. Chacun va devoir changer, s'adapter, trouver des moyens de renforcer sa posture, sa compétence. Et c'est un véritable travail de coaching qui va être amené par le Scrum Master, soit du coaching d'équipe directement, pour travailler sur les interactions et les individus. Vous vous souvenez, une des premières valeurs de l'agilité. Soit sur le développement de l'individu lui-même, et là ça peut être en relation à un, pour travailler sur un sujet particulier, où une des personnes aimerait pouvoir être plus performante, ou se rendre compte qu'elle n'arrive pas à produire suffisamment, à produire de la qualité, elle a perdu le goût, elle a perdu le sens de ce qu'elle était en train de faire. Cela peut arriver dans ces phénomènes de transformation. Il y a beaucoup de sujets qu'il va falloir traiter, beaucoup de biais, beaucoup de réactions. Et le Scrum Master, c'est le premier des éléments qui va participer à la réussite de cette transformation. Alors évidemment, le Scrum Master, il est dédié à l'équipe Scrum. Et au-delà de l'équipe Scrum, pour tout ce qu'il s'agit de transformer l'organisation, il peut faire appel à un coach, ce qu'on appelle le coach agile. Le coach agile qui va aider le Scrum Master dans sa mission d'acculturation de l'entreprise, pour aider à la transformation, laissant ainsi le Scrum Master se focaliser sur le groupe équipe, le groupe équipe Scrum, de les aider dans leurs interactions, dans leurs performances, dans leurs questionnements. Il y a déjà beaucoup de travail ici, donc dans une entreprise un petit peu conséquente, où si le besoin d'acculturation est vraiment criant au niveau de l'organisation, je ne parle pas d'agiliser l'ensemble de l'organisation, mais au moins que l'organisation comprenne ce qu'est l'agilité, ce qu'est Scrum, afin que l'équipe Scrum puisse travailler en bonne intelligence avec les autres équipes support de l'entreprise, le coach va être support du Scrum Master dans cette action. On attend du Scrum Master qu'il soit un mentor aussi. Le Scrum Master, quand il arrive sur l'équipe, il a quand même un petit peu d'expérience terrain, il a un peu d'expérience métier, et ne serait-ce que l'expérience d'avoir suivi une formation pour être Scrum Master l'amène à avoir réfléchi à différents cas de figure, à avoir entendu des difficultés qui peuvent se présenter. Et donc avec cette culture de Scrum, avec cette culture de l'agilité, il arrive déjà avec un petit bagage d'expérience qui va être vraiment très utile pour l'équipe à trouver quelle est sa voie dans l'agilité et dans Scrum. J'ai souvent tendance à dire que la méthode agile n'existe pas tant que vous n'avez pas créé la vôtre. L'agilité, c'est 4 valeurs et 12 principes, c'est absolument pas une méthode dans laquelle on viendrait piocher, en fonction des situations, la solution qui a été prédéterminée. L'agilité vous pousse à trouver vos propres solutions parce qu'elles seront vraisemblablement les meilleures. Même si elles ne sont pas parfaites, c'est celles que vous pourrez maîtriser. C'est avec votre intelligence et votre connaissance du contexte que vous apporterez les réponses ayant le maximum de valeur pour votre transformation, pour votre production. Donc le Scrum Master vient avec cette compétence, cette casquette de mentor pour rassurer l'équipe sur les potentiels choix qui vont être à faire. Parce que l'équipe va devoir décider, va devoir choisir quelles sont les orientations qu'ils veulent prendre, quels sont les chemins qu'ils veulent prendre. Par exemple, est-ce qu'on part sur un sprint, une itération qui fait 2, 3 ou 4 semaines ? Eh bien, le Scrum Master a des réponses à apporter par rapport à ça. Ça peut même être des conseils pour que l'équipe puisse déterminer, en équipe auto-organisée, quelle est la bonne durée pour une itération. Le Scrum Master mentor pourra aussi aider l'équipe sur des difficultés d'engorgement, de la production, sur beaucoup de bugs qui arrivent, du coup, comment est-ce qu'on fait pour gérer toujours notre planning. Le Scrum Master, c'est un petit peu l'épaule sur laquelle on peut se reposer, sachant qu'il a l'expérience de ce genre de sujet, et même sur un Scrum Master débutant, il a eu accès à une formation, il a accès à un réseau de Scrum Master sur lequel il peut se reposer aussi pour échanger sur ces problématiques-là, et permettre d'ouvrir le champ des possibles des équipes. Donc, ce rôle de mentor, c'est aussi là pour gagner du temps. C'est important de faire des essais-erreurs pour trouver, puisque la méthode n'est pas prédéterminée, l'équipe va devoir la définir par elle-même, donc le principe d'essais-erreurs est extrêmement important à la construction de la nouvelle direction, de la nouvelle méthode que veut utiliser l'équipe. Néanmoins, ça peut être relativement chronophage, et le Scrum Master, avec cette casquette de mentor, peut déjà indiquer quelles sont des expérimentations qu'il a vues pratiquées ou dont il a entendu parler, et les résultats que ça a menés, non pas pour dire, bien, si vous faites ça, ça se passera comme ça, mais dans certains contextes, quand ça a été utilisé de cette façon-là, le résultat a été celui-là. Il est important de toujours se souvenir que le contexte est élément essentiel de la détermination du résultat, quelle que soit la méthode que vous employez. C'est pour ça que ce sera une information que l'équipe pourra prendre en compte, mais nullement un conseil ou une décision de la part du Scrum Master, de dire, si vous faites comme ça, voilà ce qui va se passer. Le Scrum Master doit toujours rester humble par rapport à ça. Peut-être qu'une situation, puis peut-être qu'une décision qu'il a vue prendre à un moment, dans un certain contexte, a donné quelque chose de catastrophique, et ça peut s'entendre. Il faut toujours se souvenir que malgré cela, un contexte différent aurait pu apporter une réponse largement différente, et peut-être même un succès. C'est donc un droit à l'erreur encadrée que va mener le Scrum Master. Il va être nécessaire que l'équipe fasse ses apprentissages par essais et erreurs, et donc se challenger, être toujours motivé, dans un cadre sécurisant, que donne le Scrum Master, puisque si ça devient trop périlleux, trop dangereux, le Scrum Master, avec ce recul qu'il peut avoir sur les décisions de l'équipe, peut lever des barrières, essayer d'émettre un cadre, dans lequel l'équipe pourrait être plus en sécurité, et donc informer, avertir largement, si l'équipe prend des décisions qui peuvent être trop dangereuses pour elle. Faites attention, le principe d'essai-erreur, il est efficace, il est fonctionnel, à partir du moment où l'erreur n'est pas trop douloureuse. Si c'est une petite douleur, ça peut permettre de réessayer, pour que cette fois-ci, ce ne soit moins douloureux. Par contre, une douleur qui serait terrible, poussera l'équipe à ne plus tenter, à ne plus essayer, juste au cas où. Donc ce droit à l'erreur, encadré par le Scrum Master, est aussi important dans le développement de son équipe, pour qu'elle puisse essayer différentes solutions, sachant que le Scrum Master est là pour la protéger des pires périls. Donc si je reviens sur le Product Owner, le Product Owner, vous avez vu, j'ai mis une petite couronne, parce que c'est le roi du produit. C'est lui qui sait quel est le bon produit. Alors, il ne le sait pas dès le départ, il va le savoir de façon empirique. Là encore, en présentant un produit qui va évoluer dans le temps, pour être toujours au plus proche des attentes des utilisateurs. il est le véritable responsable de la valeur du produit. Pour cela, outre la collection d'informations qu'il va avoir à faire auprès des utilisateurs finaux, cette traduction qu'il va devoir en faire auprès des équipes de dev est essentielle. Son rôle au niveau de l'équipe de dev va être de maximiser la valeur du travail de l'équipe de dev. Comment on fait ça quand on est Product Owner, responsable de la valeur et qu'on n'est pas là pour indiquer quelle est la bonne technique, quelle est la bonne méthode de travail ? C'est de présenter des besoins utilisateurs qui soient les plus parfaitement compréhensibles par les développeurs. En cela, je veux dire, ce n'est pas la peine de leur faire la spécification de la couleur du bouton qui est attendue en sachant que si on clique dessus, il doit apparaître 13 dans une case. Non. L'idée, ça va être de transmettre aux développeurs de la façon la plus efficace possible à quel besoin des utilisateurs on répond en développant cette partie du produit. Si l'équipe de dev a du mal à avancer, a du mal à définir, à comprendre quelles sont les orientations, etc., c'est une responsabilité du Product Owner de faire en sorte que l'équipe soit le plus à même de trouver quelle est la bonne solution pour aider à répondre aux besoins et donc d'être le plus clair possible dans son expression du besoin. D'être attentif à la réponse qui y est donnée pour imaginer dès le début est-ce que cette réponse-là correspond vraiment à mon besoin. Et donc, cette ouverture d'esprit dont on a besoin dans Scrum, c'est une des valeurs de Scrum. Le Product Owner va en être emprunt. Quand il a entendu un besoin des utilisateurs, il a peut-être, lui, déjà imaginé de quelle façon ça pourrait être réalisé dans le produit et ce sera peut-être différent de la part des développeurs et donc il va falloir garder cette ouverture d'esprit même si au final c'est la solution du Product Owner qui est retenue parce qu'elle convient bien aux développeurs. il serait dommage que le Product Owner devienne une espèce d'architecte, une espèce de tech lead qui définit à l'avance quelles sont les solutions techniques à appliquer et vient les donner toutes digérées à l'équipe de développement qui ne serait plus là comme on dit vulgairement pour pisser du code. Quelle est l'énergie que moi, développeur, je peux trouver dans mes journées de travail quand l'objectif de ma journée est d'avoir pissé le maximum de lignes de code en fin de journée. Eh bien, il est relativement faible. Je peux me challenger par rapport aux autres développeurs pour savoir est-ce que je suis le meilleur mais est-ce que la place de seconde déjà est pas mal. Donc, dans une équipe de neuf si on n'en a qu'un qui arrive à performer et qui arrive toujours à être le meilleur forcément, j'en ai huit qui sont peut-être moins motivés en fait et qui se laissent porter. Non, l'intérêt c'est vraiment que chacun comprenne quel est le besoin auquel ils répondent. Donc, je vais glisser maintenant sur l'équipe de dev. cette équipe de dev qui va être responsable de la qualité du produit. Le besoin, il est clairement défini par le product owner. Il va le transmettre à l'équipe de développement et cette équipe de développement va créer un produit sur la base des besoins qui ont été compris pour répondre à ces besoins. La responsabilité de l'équipe, ça va être que ce produit soit le plus qualitatif possible parce que c'est bon pour les utilisateurs qui méritent un produit le plus qualitatif possible et ce serait une sanction immédiate pour les développeurs s'ils ne travaillent pas en qualité parce que dans un avenir très proche ce défaut de qualité va leur revenir dessus. Et moins on produira de qualité dès le départ moins on pourra en produire par la suite. On sera obligé de gérer ce qu'on appelle la dette technique. Je reviendrai sur ce sujet de la dette technique qui est un sujet fort et que combat l'agilité qu'on retrouve malheureusement beaucoup par mauvais usage dans les méthodes dans les méthodes de développement traditionnelles telles que le cycle en V et le waterfall je dis vraiment par mes usages de ces méthodes-là mais elles n'arrivent pas à les combattre. En agile dans tout ce qui va être méthode agile c'est un point clé et on a les moyens de gérer efficacement ce niveau de qualité qui est attendu pour les développeurs. Donc je reprends le product owner c'est le responsable de la valeur du produit. l'équipe de dev est responsable de la qualité du produit et le Scrum Master est responsable de la performance atteinte par l'équipe grâce à Scrum. Donc il est responsable de l'implémentation de Scrum de la meilleure implémentation possible de Scrum auprès de l'équipe. Voilà pour les trois rôles évidemment on va les détailler un petit peu plus mais voilà déjà une première couche pour vous permettre de comprendre qui sont les intervenants dans cette équipe. Et le chef de projet me direz-vous ou me direz-vous pas mais c'est souvent une question à laquelle on a droit en formation c'est ben moi je suis chef de projet aujourd'hui du coup c'est quoi ma place ? Et bien il n'y a pas de rôle de chef de projet donc je ne dis pas que tu n'as pas de place dans l'équipe mais ce rôle particulier et donc je ne parle pas d'une personne un chef de projet mais je parle bien du rôle il est dispatché dans les différentes personnes de l'équipe ce rôle va être tenu par l'équipe au complet. Toutes les fonctions de management qu'il peut y avoir avec l'équipe de projet de planification c'est l'équipe au global qui va porter cette responsabilité ce souci de l'attention de savoir est-ce qu'on est toujours dans la bonne direction est-ce qu'on a toujours le bon rythme. Le framework Scrum nous permet par les différents outils les différentes postures de tenir beaucoup de ces engagements même tous ces engagements qui peuvent être faits aux clients avec une certaine modération sur certains notamment les engagements sur le contenu qui sera livré on est juste conscient qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et il y a des choses qu'on souhaite vraiment maîtriser. Cette fonction de gestion de chef de projet le chef de projet n'existe pas il est tenu par l'équipe. Un autre rôle qui existe moi je suis testeur moi je fais des tests où sont les testeurs dans l'équipe de dev ? Les testeurs c'est aussi l'équipe de dev il n'y a pas de rôle particulier qui sera tenu par une personne ce rôle va être porté par toutes les personnes concrètement tous les développeurs sont amenés à faire du test et on va même réorganiser complètement par rapport à ce qui peut se faire habituellement avec la phase de design la phase de spécification la phase de développement la phase de test on va merger tout ça tout ça va être englobé pour que on fasse en tout temps du design de la conception de la spécification du code et du test voire même d'abord du test et puis du code et on verra cet aspect là donc tout ça va être englobé et maintenu par l'équipe de développement l'équipe de dev c'est une équipe alors moi j'ai pas trouvé de traduction en français qui marche bien en anglais on dit cross fonctionnel c'est à dire que chacun a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir délivrer le produit si par le plus grand des hasards notre équipe de neuf développeurs se réduit à un seul je sais pas pourquoi mais tout va bien pour les autres mais notre développeur se retrouve tout seul et bien il doit être en capacité de pouvoir avancer sur tous les sujets que s'agisse de traitement de base de données une modification de l'IHM que sais-je il doit être capable de tout faire évidemment dans l'équipe de développement chacun a ses niveaux d'expertise ses appétences particulières pour des sujets tels que pourrait être la gestion des bases de données ou les IHM mais tous doivent connaître le métier ou les expertises particulières des autres tout simplement parce que tout le monde va être amené à travailler sur tous les sujets on souhaite ça parce qu'on ne veut pas se rajouter une difficulté supplémentaire de planification de ressources sachant qu'à un moment il faudrait pouvoir s'attaquer à tel sujet et donc c'est telle personne qui est le mieux oui mais à ce moment là elle risque d'être malade ou en vacances ou sur un autre sujet de notre projet en fait on aura peut-être besoin d'elle à quatre endroits en même temps on ne peut pas demander ça à une personne ou alors il faudrait faire des choix en fait on est en train de passer énormément d'énergie à faire de la planification qu'on souhaite s'éviter en disant que dans l'équipe tout le monde est capable de tout faire il y a des experts certes sur certains aspects certaines technologies certaines pratiques néanmoins et bien on aura peut-être quelqu'un de moins expert qui peut toujours se rapprocher de l'expert pour avoir quelques conseils et grandir si en début de projet on a effectivement une équipe de développement qui a été montée par des managers en prenant les expertises particulières de chacun pour former une équipe qui puisse répondre aux besoins il va falloir très rapidement que ces compétences particulières puissent être partagées le plus rapidement possible par l'ensemble des membres de l'équipe ça ça va être un vrai rôle du Scrum Master déjà de faire comprendre l'intérêt qu'il y a à ce que chacun soit capable de tout faire même quand a priori ça ne plaît pas je connais beaucoup de développeurs qui disent mais moi je n'aime pas les tests typiquement un développeur qui n'aime pas le test moi je peux le comprendre dans des contextes où le test c'est prendre un test cliquer sur des boutons dire ça marche ça marche pas non un test c'est s'assurer que tous ensemble on a fait le travail qui répondait aux attentes de nos utilisateurs ne serait-ce que de le tourner comme ça je suis en train de travailler pour mon équipe je suis en train de voir est-ce que tous ensemble on a réussi à créer quelque chose qui va bien quelque chose qui va dans le bon sens en fait il ne faut pas perdre de vue que le sens dans le travail est essentiel pour chacun pour vous pour les Scrum Masters pour les PO pour chacun dans notre groupe équipe il va être essentiel systématiquement de garder le sens de ce qu'on est en train de faire je fais une petite pause je me rends compte je suis en plein montage de cette vidéo et il y a une histoire qui est tout à fait à propos par rapport à ce que je viens de vous dire un homme se promène et voit trois hommes en train de travailler dans une carrière il s'arrête devant le premier qui a une mine plutôt fatiguée relativement négatif il lui demande qu'est-ce que tu fais ? je casse des cailloux ok il se tourne vers le deuxième qui a l'air un peu plus enjoué en tout cas il mène sa tâche avec sérieux consciencieusement il a l'air de beaucoup mesurer il lui pose la question suivante qu'est-ce que tu fais ? et bien moi je construis un mur ok et il se tourne vers le troisième et celui-là a une mine tellement réjouie il semble investi d'une mission et son visage est complètement éclairé et il lui pose la même question qu'est-ce que tu fais ? il dit moi je construis une cathédrale cette histoire est géniale parce que ces trois personnes évidemment font exactement la même chose par contre le sens qu'ils ont mis dans l'action qu'ils étaient en train de réaliser est complètement différent et donc l'énergie qu'ils vont pouvoir y mettre là aussi être complètement différente alors ce n'est qu'une histoire mais c'est typiquement ça qu'on veut dans nos équipes Scrum c'est ça qu'on veut voir dans les yeux de nos collaborateurs quand ils arrivent le matin et quand ils ont fini leur journée le soir ils ont participé à quelque chose qui les dépasse quelque chose qui est plus grand qu'eux voilà j'avais besoin de pouvoir poser ça pendant cette période de montage donc en dehors des rôles de Scrum Master de product owner de développeur il n'y a pas d'autres rôles définis par Scrum si vous choisissez d'en mettre c'est votre choix jusqu'ici Scrum n'en a jamais eu besoin donc questionnez-vous pourquoi est-ce que nous on a besoin de rajouter ce rôle-là est-ce qu'on a vraiment un bénéfice qui viendrait contrebalancer les potentiels inconvénients qu'on est en train de se placer chaque rôle porte des responsabilités bien particulières et les responsabilités qu'on connaissait jusqu'à présent portées par d'autres rôles seront un effort collégial collégial parce que de la même façon qu'il n'y a pas de chef de projet il n'y a pas de chef tout court le Product Owner est responsable de la valeur du produit mais il n'est pas le chef de l'équipe de développement ni du Scrum Master le Scrum Master qui est responsable de l'application de Scrum de trouver les moyens pour que l'équipe soit la plus performante et efficace possible mais pas le chef du PO et le chef de développement et dans l'équipe de dev il n'y a pas de chef des développeurs tous les développeurs ont le même niveau de responsabilité c'est une responsabilité collégiale on travaille en équipe et donc si vous voyez apparaître dans des équipes un PO qui prendrait un petit peu des épaules typiquement parce qu'il représente le client et donc il a dans son parcours été chef de projet il peut très facilement essayer de prendre l'ascendant sur l'équipe à lui dire quoi faire à lui dire comment avancer à lui dire qu'est-ce qu'il doit faire vous Scrum Master vous devez être très vigilant sur ce sujet là et casser de suite cette logique là le PO n'est pas le chef de l'équipe de dev la plupart du temps ce que je suis amené à faire moi quand j'interviens sur ces équipes là c'est de redonner du pouvoir à l'équipe de développement ça peut se faire pendant la session de planning qu'on n'a pas vu encore mais on va l'avoir juste après dans les événements de Scrum typiquement c'est une des phases où le Product Owner aurait envie de pouvoir prendre un rôle de leader alors que c'est l'équipe de dev qui doit aussi prendre sa place donc votre intervention là en tant que Scrum Master elle sera essentielle à la bonne tenue d'un effort collégien bon alors on a beaucoup parlé des rôles je vais juste faire une petite aparté sur la certification prenez garde mais je le répéterai prenez garde dans la certification quand on vous pose des questions ou dans les réponses qui sont données puisque c'est des questionnaires à choix multiples donc vous avez plusieurs réponses qui vous sont proposées prenez garde à la différenciation qui va être faite entre la Scrum Team et la Dev Team la Scrum Team c'est la Dev Team plus le Scrum Master et le PO et la Dev Team c'est les 3 à 9 développeurs seulement et si on est attaqué les cérémonies de Scrum et les cérémonies de Scrum – Sous-titrage FR 2021